Bienvenue à votre émission, c'est-à-dire toujours un bonheur de vous retrouver. Deux personnes qui s'aiment et qui décident de partager leur vie sans être légalement mariées. Cette union est-elle sans danger ? Quelles sont les réelles conséquences d'une vie à deux sans engagement officiel et légal, tant pour les concubins que pour les enfants ? Vous l'avez compris, Madame, Monsieur, aujourd'hui, nous parlons du concubinage. Le concubinage est-il une alternative au mariage ? Nous en serons un peu plus avec notre invitée. Elle s'appelle Sandrine Estelle Haddon, elle est doctorante et consultante en droit de la famille. Bonjour Sandrine. Bonjour Nadia. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors tout à l'heure, je précise avant l'entente de notre émission, on échangea un peu par rapport à un thème, le thème conjoint pour les concubins. Et vous m'avez dit non, pour les concubins, ce n'est pas conjoint. Le thème conjoint est seulement utilisé quand il s'agit des mariés. C'est cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? On se retrouve dans une situation où, en droit ivoirien, on ne reconnaît que l'union légale, donc le mariage. Et c'est seulement aux personnes mariées qu'on attribue le thème de conjoint. Quand on veut parler des personnes qui ne sont pas unies devant le maire, on va utiliser soit le thème de compagnon ou de concubin, parce que la loi désigne les conjoints en faisant allusion seulement aux personnes mariées. Donc, ce n'est pas abus de langage qu'on dit, par exemple, mon mari, ma femme ou encore mon conjoint. Seulement, on peut désigner ces personnes-là par le thème d'être mon conjoint de fête, mais c'est quand même long. Donc, idéalement, il faudrait peut-être dire mon compagnon, ma compagne. C'est difficile à retenir, mais il faudrait peut-être s'y habituer. On va s'y habituer, en tout cas. Alors, de façon claire, c'est quoi le concubinage ? Et puis, en Côte d'Ivoire, c'est quoi l'âge requis pour un homme comme pour une femme pour dire que je suis en relation avec telle ou telle personne, je vis en concubinage ? Est-ce qu'il y a un âge ? Et puis, si oui, c'est quoi l'âge exact ? D'accord. D'abord, pour définir, pour donner une définition du concubinage que la loi en elle-même ne définit pas, mais qu'on peut déduire des situations, on dira que le concubinage, c'est l'union d'un homme et d'une femme sans passer par une case formelle, c'est-à-dire sans passer devant l'officier d'état civil. Et est-ce qu'il y a un âge requis ? En principe, non. Toutefois, vu que lorsqu'on est mineur, ou bien lorsqu'on entretient des relations avec un mineur, on est passible de poursuite pénale. Idéalement, donc, pour entretenir une relation de concubinage avec quelqu'un, il faudrait au moins le faire à partir de la majorité civile, donc à partir de 18 ans, pour éviter d'être poursuivie par le procureur pour viol ou pour agression, des choses de ce genre. Donc, je dirais que l'âge pour un concubinage, ce sera à partir de 18 ans. D'accord. Sandrine, que dit la loi ivoirienne sur le droit en ce qui concerne le concubinage ? Y a-t-il des conséquences, des avantages, des inconvénients ? Le droit ne se prononce pas effectivement sur le concubinage. Si on ne devrait pas aller d'avantages, ce serait qu'on peut se séparer quand on veut. Ah oui ? C'est peut-être ça l'avantage. On ne va pas aller devant le juge, on ne va pas écrire des requêtes, attendre que ce soit le juge qui prononce le divorce. Non. Dans le concubinage, ça serait peut-être le seul avantage, pouvoir se séparer quand on le décide. Au niveau, il y a peut-être plus d'inconvénients, en fait, à être des concubins, au niveau du droit ivoirien, que davantage. Et ces inconvénients-là viennent du fait que la loi ne légifère pas, en fait. Le législateur ivoirien n'a pas prévu de règles précises pour le concubinage. On nous dit que toutes les situations dans lesquelles les personnes qui vont se marier ou bien qui vont s'unir ne vont pas devant le maire sont qualifiées immédiatement d'union libre dans le concubinage. Du coup, si vous n'êtes pas marié, vous ne bénéficiez pas de toutes ces règles que la loi a prévues. Pour vous, on va aller chercher des règles ailleurs dans d'autres situations pour venir vous les appliquer. Et ces règles, encore, il faut vraiment fouiller pour les trouver. Je ne sais pas si on aura l'occasion de revenir au cas par cas. Oui, assez rapidement. Cherchez dans d'autres situations. C'est-à-dire ? On va avoir le coup, par exemple, à ce qu'on va appeler la société créée de fait. La société créée de fait, c'est une règle qui s'applique en principe en droit commercial. Vous voyez, on est chez les commerces, on est avec des personnes qui sont dans le droit des sociétés. Donc, on va appliquer cette règle-là à votre concubinage, qui est une histoire familiale. Donc, vous voyez un peu où on va chercher assez loin. Et cette règle-là va permettre, en fait, en cas de rupture, de reconnaître un droit au concubin. si seulement il a participé à la création, en fait, de cette société-là. Donc, on va considérer que votre union était comme une société à laquelle l'autre a participé pour pouvoir lui reconnaître un droit et lui faire partager des biens. Sinon, si on finit par prouver qu'il n'a pas participé, ou bien que sa contribution n'était pas significative, finalement, il n'a aucun droit. Donc, vous voyez que le concubinage, en lui-même, ne produit pas de droit d'un conjoint à l'égard de l'autre. En tout cas, au regard de notre droit. D'accord. Deux personnes qui s'aiment et qui décident de vivre ensemble, pour la plupart, sont appelées à faire des enfants. Oui. Est-ce que le fait de vivre en concubinage pourrait garantir la sécurité éventuellement de ces enfants-là ? D'une part, oui. Pas dans la mesure du mariage légal, bien sûr, mais d'une part, oui. Parce que si vous vous retrouvez avec deux personnes qui ont vécu ensemble et qu'un enfant naît de cette situation-là et que l'une des personnes refuse de reconnaître l'enfant, la vie de ces deux personnes en couple peut permettre de faire la preuve pour obliger cette personne à reconnaître l'enfant. Je m'explique. On a M. A et Mme B qui ont vécu ensemble pendant 5 ans et un enfant naît de cette situation et M. A refuse de reconnaître l'enfant. La preuve de ce concubinage-là peut permettre à Mme B d'entendre une action pour qu'il reconnaisse sa paternité envers l'enfant. Donc, vous voyez que c'est un droit pour cet enfant-là. C'est une garantie, en fait. Donc, il a sa filiation qui sera vraiment établie à la fin de cette procédure-là. Et à l'égard des enfants, le droit ivoirien fait quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de distinction entre un enfant qui est né dans le mariage et un enfant, ce qu'on va appeler naturel. Donc, un enfant de deux personnes qui ne sont liées que par le concubinage. Donc, ces enfants-là auront les mêmes droits qu'on aurait pu reconnaître à un enfant qui est né dans un couple. C'est vrai que pour la reconnaissance de cet enfant-là, il y aura quand même des limites. C'est quoi les limites ? Les limites, c'est que M. A, on va toujours prendre le même exemple, doit reconnaître lui-même l'enfant pour que la filiation puisse être établie. Or, s'ils étaient mariés, avec seulement l'acte de mariage, l'épouse pouvait aller déclarer l'enfant même au nom de son mari. Alors que dans le concubinage, il faut que ce soit un acte volontaire. Donc, s'il n'est pas là, Mme B est obligée de reconnaître d'abord l'enfant. Quand il sera là, il va reconnaître l'enfant à son tour. Ou alors, il doit faire une procuration spéciale pour dire que je veux reconnaître cet enfant-là. Sinon, à part ça, vous avez les mêmes droits. L'enfant pourra hériter de son père. L'enfant aura, le père, pardon, aura un devoir d'aliment. Il est tenu de s'occuper de lui. Il exerce ce qu'on appelle l'autorité parentale. Il assure la garde, la protection, la direction morale et matérielle de l'enfant avec la mère. Donc, c'est bien d'avoir ces deux parents avec soi. L'enfant qui naît dans le concubinage n'est pas lésé en fait par rapport à l'enfant qui naît dans le mariage légal. C'est-à-dire les conjoints, enfin, les concubins. Les concubins. Exactement. Les concubins, eux, ils sont lésés. Exactement. Mais l'enfant, lui, il n'y a pour rien. Précisons qu'en fait, la Côte d'Ivoire est signatée de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, tout a été fait pour sécuriser l'enfant, pour garantir ses droits. Donc, même quand un des parents décide, par exemple, ou bien perd ce qu'on appelle l'autorité parentale, il est toujours tenu de s'occuper de cet enfant-là, même s'ils ne sont pas mariés. Donc, il ne peut pas utiliser l'excuse de on n'était pas mariés, on vivait juste ensemble pour ne pas subvenir aux besoins de l'enfant. Donc, dans le concubinage, les droits des enfants sont toujours garantis, peu importe l'union dans laquelle on se trouve. D'accord. Finalement, le concubinage est-il une alternative au mariage ? Je pourrais dire oui. Oui, socialement. Oui, socialement. D'accord. Légalement, ça peut parfois se tirer une balle dans le pied. Pourquoi je le dis ? Parce qu'au stade où on en est, si vous êtes concubin et que vous envisagez de vous marier plus tard, il n'y a pas de souci. On pourrait plutôt considérer votre situation comme des fiançailles. La loi, il ne va rien faire quelque chose qui est assez drôle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas non plus des fiançailles de manière claire. D'accord. Mais quand vous êtes fiancés, votre situation est différente de celle des concubins. Parce que dans les fiançailles, vous avez envie d'aller au mariage. Dans le concubinage, vous vivez juste ensemble. Vous avez ce qu'on appelle une communauté de toits, une communauté de lits. Donc, on voit que vous vous comportez déjà comme des personnes mariées. Mais vous ne voulez pas, vous n'avez pas forcément envie d'aller jusqu'au mariage légal. Alors que quand deux personnes sont fiancées, dans la tête du législateur, ça veut dire qu'elles vont jusqu'au mariage. Donc, elles sont un peu plus protégées que les concubins. Ce qui va faire que, lorsque vous venez rompre vos fiançailles, si la rupture est ce qu'on va appeler abusive, ça veut dire que vous êtes mal comporté. Par exemple, vous avez promis le mariage à quelqu'un pendant cinq ans. Et puis, au jour du mariage, vous disparaissez. Ou bien vous partez prendre quelqu'un d'autre. La rupture peut être considérée comme abusive. Vous pouvez devoir des dommages et intérêts à votre fiancée. Alors que le concubinage n'est pas prévu de la sorte. Dans le concubinage, vous n'avez pas forcément prévu d'aller vous marier. Vous, ils sont simplement ensemble. Comment les fiancées, elles se prouvent ? Ça se prouve de toutes les raisons. Mais après, les concubins peuvent dire qu'ils avaient prévu de se marier. Donc, il faut juste faire la preuve, c'est tout. Ok, c'est-à-dire que pendant le concubinage, mais pendant la vie à deux, il faut qu'il y ait des écrits qui stipulent. Non seulement, mais des éléments de preuve, la preuve se fait par tout moyen. Donc, il peut s'agir du fait qu'on est allé voir les parents pour dire qu'on veut épouser la fille ou bien on veut épouser le monsieur. Donc, il faut que la preuve se fasse par tout moyen, en fait. Or, il y a des personnes qui sont ensemble qui n'ont jamais fait, ne serait-ce que pas, pour démontrer leur envie d'aller au mariage. Là, c'est vraiment un concubinage notoire. On ne pourra jamais qualifier de fiançailles leur situation. Parce qu'ils n'ont pas fait de... Ils ne pourront pas prouver, en fait. Donc, même la personne, le conjoint de fait lésé ne pourra pas prouver qu'il y avait intention de se marier. Alors que dans les fiançailles, il y a une intention. Et c'est avec cette intention-là que vous pouvez obtenir des dommages intérieurs. Et si après plusieurs années de concubinage, plusieurs années, l'un des conjoints, je dis l'homme, décide de partir avec des enfants qu'il laisse à la dame, quand il part, est-ce qu'il a autorité ou il a le devoir de verser quelque chose à cette femme-là ? À la femme, non. À l'enfant, oui. Aux enfants, s'ils sont mineurs, oui. Et s'ils sont majeurs ? On est tenu de s'occuper de ces enfants jusqu'à la majorité. Et jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. En principe, quand on est majeur, on n'a pas d'obligation en tant que telle. Seulement, si les enfants prouvent qu'ils ont toujours besoin qu'ils viennent subvenir à leur vie de tous les jours qu'il y a un devoir d'aliment qui peut résister, ils peuvent demander au juge pour qu'on continue de les entretenir. Sinon, en principe, on veille sur ces enfants. On est tenu de veiller sur eux jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Donc, pour la femme, elle sort perdante. Perdante, sauf si, bien sûr, comme je l'avais dit au départ, il y a entre eux une division. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé ensemble à acquérir des choses. Et sur cette base-là, elle peut demander au juge qu'on fasse un partage. Donc, la règle de l'indivision, c'est une règle, comme je l'ai dit, qui existe dans un autre droit qu'on va appeler le droit des biens. Vous voyez qu'on va utiliser cette règle-là pour venir l'appliquer à la situation. Et la règle d'indivision doit être écrite, c'est-à-dire qu'il doit avoir preuve qu'il y a une règle. Parce que moi, je peux dire qu'on a obtenu ces biens ensemble. Le monsieur peut dire non. Oui, il faudra que chacun fasse la preuve de comment on l'a obtenue. D'accord. Donc, peut-être par un écrit, peut-être par un témoignage pour dire que voilà, c'est lui qui l'a acheté, c'est son nom, ce sont les reçus qu'ils sont, même si c'est lui qui a donné l'argent ou alors qu'elle a participé par sa manière de faire. Et dans ce cas-là, on va avoir recours à la société de fait dont je parlais tout à l'heure pour dire qu'ils se sont comportés tous les deux comme s'ils étaient en train de bâtir une société. Dans la société, quand on veut la créer, il y a ce qu'on va appeler l'apport en nature, l'apport en industrie et l'apport en numérique. Donc, l'argent, le matériel et puis la force de travail. Donc, si elle prouve qu'elle a contribué d'une manière ou d'une autre par un apport, par exemple, elle était à la maison. C'est-à-dire qu'il faisait tout le travail pendant que lui, il partait au travail. Elle s'occupait de la maison et lui garantissait un foyer sain. Si elle prouve par ce moyen qu'elle a contribué à accroître sa richesse, on peut, sur cette base-là, lui reconnaître, lui reverser des droits. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont été concubins qu'on va lui reconnaître des droits pour lui reverser quelque chose, mais c'est parce qu'elle a contribué à accroître sa richesse. Ou alors, on va avoir ce qu'on va appeler l'enrichissement sans cause. C'est-à-dire qu'il s'est enrichi sur son dos. Il a eu quelque chose. Voilà, il a un peu profité d'elle. Donc, sur cette base-là, il lui reveste quelque chose. Voilà. Il faut vraiment faire la preuve. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un peu plus d'inconvénients à être concubin légalement que socialement. D'accord. Là, nous sommes en train de finir, mais je vais vous donner l'occasion de donner des conseils aux concubins parce que nombreux sont ces personnes qui vivent en concubinage et qui ne savent pas qu'est-ce qui les attend demain. Aujourd'hui, nous, on vous donne l'occasion quand même d'interpeller et pourquoi pas d'encourager au mariage. Oui, idéalement, pour voir ces droits garantis, il faudrait aller au mariage en attendant que notre droit change un jour. Pour l'instant, quand on est concubin et si on n'envisage pas encore d'aller jusqu'au mariage, il faut peut-être garder une trace écrite de nos acquisitions. Garder une trace écrite. Garder une trace écrite, c'est-à-dire qu'on finit d'acquérir quelque chose. Il faut garder une trace écrite. On ne dit pas qu'on pousse les gens à la séparation forcément, mais on ne sait jamais. Les écrits restent en droit et les écrits font vraiment preuve. Également, dans la question en cas de décès, le concubin ne vient pas automatiquement comme un héritier dans notre droit. L'époux, les enfants, oui, c'est garanti. Ils sont automatiquement des héritiers qu'on va appeler des héritiers réservataires. Donc, eux, leur droit est garanti. Le concubin qui veut ou bien qui va aspirer à bénéficier de quelque chose au décès de son concubin doit avoir de sa part ce qu'on va appeler un leg. Donc, il faudrait que l'autre fasse un testament pour dire qu'à mon concubin, si je ne suis plus là, je lui donne tel pourcentage, telle chose, telle partie. Comme ça, ce concubin va se retrouver protégé. Donc, si vous n'avez pas envie d'aller au mariage pour l'instant, faites ce qu'on va appeler des testaments holographes. Ce sont des testaments que vous pouvez écrire de votre main. Vous devez les écrire bien sûr de votre main, vous les garder quelque part. Le concubin, quand vous n'êtes pas marié, ce que vous pouvez laisser à une personne, n'importe quelle personne, c'est un quart de votre patrimoine. Donc, dans la mesure de ces un cas-là, vous pouvez laisser quelque chose à votre concubin. Ça, c'est vraiment volontaire. Mais ça permet de dire que vous tenez compte quand même, vous prenez à cœur votre relation. On ne va pas dire que quelqu'un va mourir d'ici, demain. Mais, de toute façon, on peut toujours changer le testament à tout moment. Quand on est là, on peut le changer. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Mais au moins, ça protège, ça vous permet de garantir vos droits. À l'égard des enfants, il n'y a pas de problème. La loi a déjà tout réglé. Mais à l'égard de la personne avec qui vous partagez votre quotidien, si la loi ne l'a pas dit de manière effective, vous, vous pouvez utiliser les règles qui existent pour le faire. En attendant d'aller jusqu'au mariage. En tout cas, merci beaucoup, Sandrine. Merci d'avoir éclairé nos lanternes. Et puis, j'espère que cette émission fera du bien à nos téléspectateurs. J'espère aussi. Le concubinage est-il une alternative au mariage ? Tel est libellé le sujet qui nous a permis d'échanger aujourd'hui avec Sandrine Haddon. Elle est doctorante et consultante en droit de la famille. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. On a pris beaucoup de bonheur à vous la présenter. Restez sur cette info. L'information continue. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada